... Fraîchement sorti de l'université, Jonathan Diamba est l'un des rares ingénieurs au service de sa communauté. Épaté par l'évolution de la ville de Goma où il était parti pour suivre ses études universitaires, Jonathan Diamba a voulu aussi révolutionner sa ville avec cet extrêmement technologique de régulation routière. La conception de la ville de Goma m'a été impressionnée. C'est de là qu'il m'a inspiré cette idée de commencer à concevoir les panneaux de signalisation routière éliminés. Et lorsque j'ai terminé mes études, je suis rentré ici dans la ville de Bounia. Avec la croissance et la circulation aussi, j'ai vu que la ville de Bounia aussi avait la nécessité de ces panneaux de signalisation routière. L'appareil conçu par Jonathan Diamba fonctionne avec une batterie rechargeable à l'énergie solaire. Elle a la capacité de fonctionner 24 heures sur 24 heures. Quatre panneaux construits avec des matériaux récoltés localement sont déjà mis en service dans la ville et régulent la circulation de part et d'autre grâce à l'air signaux éliminés chronométrés. Tout d'abord, ça fractionne un panneau soleil. Nous avons estimé la capacité qu'il devait consommer notre appareil ici. et tous les composants électriques et électroniques sont incorporés à l'intérieur de notre appareil. Donc, à l'extérieur, ça ne se trouve rien que les lampes. Si vous voyez ici, nous avons trois lampes. La lampe de la couleur verte, et nous avons celui de jaune, et celui de rouge. Avec la circulation ici de notre ville de Bounia, nous avons estimé la programmation à 45 secondes, celui de rouge et celui de vert. Mais pour les jaunes, comme c'est la préparative, nous avons l'estimé à 5 secondes. Il s'est dit fier de cette réalisation à son jeune âge. En dépit de plusieurs contraintes, Jonathan Djemba se fiche des nouveaux défis. Pour moi, c'est une satisfaction. Aujourd'hui, je passe et je vois mes œuvres qui sont ici dans la ville de Bounia. Aujourd'hui, j'ai commencé par le panneau de signalisation. Nous avons encore d'autres ambitions pour concevoir d'autres matériels aussi qui sont des fabrications locales. Nous avons dans la tête pour fabriquer des... Même un robot roulage, proprement dit, est celui qui fait des mouvements. Et nous continuons avec les études pour aussi concevoir les drones. Et nous espérons un jour, nous allons parvenir aussi à les faire. Jonathan Djemba a accompli ce premier projet grâce notamment à l'appui de la Commission nationale de circulation routière et de la mairie de la ville de Bounia.